On a beaucoup vécu de choses ensemble au sein du show. C'est une super aventure, à la fois humaine et professionnelle. J'avais fait le tout premier show ici et j'espère que je vais faire aussi le tout dernier. Depuis son ouverture, janvier 2002, télé-répétition, studio, j'ai vraiment tout connu ici. Ça va être quand même très fort en émotions, parce que c'est quand même 14 ans. C'est que du bonheur quoi, de faire partie des premiers et puis de rester jusqu'à la fermeture. Mon meilleur souvenir, je pense que ce serait le montage du spectacle, avec toute la bonne ambiance qu'il y avait, toute la découverte aussi de ce qu'allait être à l'imaginer. La totalité, c'était trois mois de répétition pour créer le spectacle. Pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable et ça restera toujours gravé. Tous les sons, lumière, ça danse, ça chante. Le spectacle en lumière noire, avec son ambiance et personnages. La séquence de Pinocchio, il y avait Gepetto, Pinocchio, une table volante. Et puis, franchement, c'est un des tableaux les plus mémorables pour moi. Et pour moi, c'était juste magique, c'était Disney. Je crois que si j'étais un petit enfant, je crois que c'est ça que je voulais voir. C'était une chose très très belle, une scène magnifique. L'ambiance aussi, les musiques, c'est vraiment un tout. Et la participation aussi du public. Intense pour les enfants aussi, parce qu'ils ont les personnages tout près d'eux. C'est quelque chose, franchement, incroyable. C'est au niveau technique. C'est un des spectacles, pour moi, les plus intéressants. On est une grande famille sur animagique, on travaille tous ensemble. Une tournée qui a duré 14 ans. Ce n'est pas par hasard que ce spectacle a duré 14 ans. Je crois que le show a plu à beaucoup de gens. Il y a un nouveau spectacle qui arrive derrière. Il y a une création, il y aura beaucoup de choses à faire. Donc oui, il y a un passion aussi. Recommencer tout ce qui est répétition avec Mickey et le magicien, je trouve ça vraiment très intéressant, puisqu'on va revenir un peu dans tout ce qui est la découverte, et le montage et l'ambiance d'une nouvelle création. C'est vraiment un grand merci à Disney, d'avoir permis d'être sur cette aventure. qu'on a pour donner des rêves à des enfants et à des grands-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada